Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, on va voir, alors il y a du nouveau aujourd'hui, il y a du nouveau, il y a des nouveautés. Dans cette vidéo, on va voir les 5 choses, les 5 choses que le Jiu Jitsu va t'apporter dans ta vie. Et maintenant, j'ai décidé à partir de cette vidéo, ça doit être la 115ème je pense du challenge, je vais vous donner à la fin de la vidéo mon conseil lecture du jour. D'accord ? Conseil lecture du jour, je vous balance un livre, je vous le conseille de le lire, ok ? Donc, avant de rentrer dans le livre du jour, alors je me réajuste un petit peu, tu vois, moi je fais tout en live. Donc, on va voir tout de suite, non pas on va voir tout de suite, avant que je te donne les 5 choses que le Jiu Jitsu va t'apporter dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire mon mec ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois, tu sais, un pouce bleu, il doit être là ou là, d'accord ? La petite cloche, la petite cloche pour t'abonner et recevoir les autres vidéos pour voir, est-ce que je vais respecter mon challenge, est-ce que je vais tenir pendant un an complet avec une vidéo par jour, d'accord ? Donc, tous les jours comme ça, sur son notification, des nouvelles vidéos. Et aussi comme ça, tu suivras, tu recevras mes conseils lecture. Ok ? C'est fait ? T'as liké ? T'as liké ? T'as liké ? Ok. Tu t'es abonné, c'est ok. Maintenant, alors, la 5e, donc je vais faire un ordre chronologique. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, en numéro 5, en numéro 5, ce que le Jiu Jitsu brésilien va t'apporter, déjà, un truc basique, c'est une meilleure condition physique, d'accord ? Meilleure condition physique. Tu vas avoir une meilleure souplesse, tu vas avoir de la force, tu vas prendre un renforcement musculaire et d'une manière générale, c'est, comment dire, c'est tout l'aspect cardiovasculaire, cardio, que tu vas améliorer dans ta vie. Et ça, que ce soit en mode loisir et bien sûr, bien évidemment, en compétition. Donc, évidemment, j'ai vu de nombreuses personnes, commencer le JGB, perdre 10, 15, 20 kilos, d'accord ? Donc, déjà, pour le physique, c'est connu, le sport, ça fait perdre du poids, ça donne une meilleure condition physique. Donc, la première chose que ça va t'apporter, bien évidemment, une meilleure condition physique. Tout de suite, on passe au numéro 4, le 4. Alors, le 4, ça va être relié à ce que je vais appeler le dépassement de soi. Tu vas apprendre, grâce au juge du Brésilien, à repousser tes limites. Et ça, c'est vraiment puissant parce que tu vas repousser tes limites à l'entraînement si tu es un pratiquant de loisirs et tu vas les repousser aussi si tu fais de la compétition. Dans les deux cas, je vais t'expliquer pourquoi le dépassement de soi, c'est important et quelle plus-value ça a parce que ça va générer quelque chose de très puissant en toi, le dépassement de soi. Le dépassement de soi, comment tu vas l'atteindre ? Comment tu peux le palper dans le juge du Brésilien ? C'est, par exemple, à l'entraînement, les combats d'entraînement, continuer de combattre lorsque tu es fatigué. Tu vois, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu as fait la guerre et tout. Quand tu es fatigué, tu retournes, tu retournes au combat. Tu vois ? Et là, tu commences à repousser tes limites. D'accord ? Parce que la personne lambda qui est assis sur son canapé et qui regarde la télé et qui ne fait rien, elle est dans sa zone de confort. Jamais elle n'a l'occasion d'aller au bout de soi-même et de ne pas dépasser ses limites. Et toi, grâce au JGB, combat. Donc le premier combat, tu es bien, tu es frais. Le deuxième, tu es frais. 4, 5, 6, ça commence à creuser. Et là, quand tu es plus frais, quand tu es minable, tu fais un combat de plus, mon gars. Juste un combat de plus. Un combat de plus et ça change ta vie. Et du coup, tu apprends à te dépasser et à repousser tes limites. Et ça, c'est très, très puissant. Il y a très peu d'activités. Le sport en général te le permet. Mais pour les personnes qui ne font pas de sport, c'est très difficile d'être confronté au dépassant de soi. Et ça, le JGB te le permet que tu sois compétiteur ou que tu sois juste un pratiquant en loisir. OK ? Et bien évidemment, le compétiteur, il va se connecter au dépassant de soi par les compétitions, faire face à la défaite, retourner ou s'entraîner, retourner au combat. OK ? Maintenant, on va passer à la troisième. La troisième, c'est quoi ? C'est lié au dépassement de soi parce que qu'est-ce qui va se passer ? À force de dépasser tes limites, au jour le jour, au jour le jour, tu dépasses tes limites, ça te mène à la troisième chose, ça va te donner de la confiance. Tu vas développer de la confiance en toi. Et ça, c'est magique. C'est magique. Tout est lié. Tout est lié. La condition physique, parce que les recherches scientifiques montrent qu'une bonne condition physique améliore la confiance en soi. Parce que lorsque tu as une bonne condition physique, en général, tu as une posture droite et une posture droite, les épaules un peu redressées, le torse qui est un peu bombé. En général, les personnes qui ont une bonne condition physique, elles ont cette posture. Tu ne vois jamais quelqu'un qui a une bonne condition physique comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, la première chose, la bonne condition physique, prépare ta confiance en toi. Ensuite, le dépassement de toi à l'entraînement. Tu fixes des limites, tu le dépasses. Tu sors de ta zone de confort et forcément, tu vas commencer à développer de la confiance en toi. Et ça, c'est magnifique. La confiance en toi, elle va t'aider dans plein de choses. Elle va t'aider dans le sport, mais elle va t'aider dans la vie, dans tes relations professionnelles, dans tes relations familiales. Ça va être un truc de fou. Et ça, c'est un truc direct que le GGB peut t'apporter. Il faut en avoir conscience. Lorsque, souvent, les gens pratiquent et différencient tout, ils ne font pas le lien entre le GGB et leur vie classique de tous les jours. Il faut être fier de toi lorsque tu vas combattre. Il faut être fier de toi lorsque tu vas faire un combat de plus lorsque tu es fatigué. Il faut être fier de toi lorsque tu vas en compétition. Il faut être fier de toi lorsque tu as perdu. Il faut être fier de toi lorsque tu as gagné. Et tout ça développe ta confiance en toi. Tu vois, et tu deviens une machine de guerre. Ensuite, le numéro 2. En numéro 2, qu'est-ce que t'apportes le Jiu-Jitsu ? Le Jiu-Jitsu, ça va t'apporter un style de vie. Style de vie, et ça va te développer un nouveau lien social. Tu vas te faire de nouveaux amis. Et tu vas, lorsque tu commences à être régulier dans le Jiu-Jitsu, tu vas commencer à calquer ta vie sur les entraînements. Tu vas commencer à faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Ah, je ne vais pas sortir trop tard parce que demain je m'entraîne. Ah, je ne fais pas d'excès parce que j'ai une compétition, je dois gérer mon poids. Et en fait, ça va te modeler un style de vie. C'est pour ça que souvent, on dit BGG Lifestyle. D'ailleurs, c'est le nom de ma page, Facebook, Samir Ben Saïd, BGG Lifestyle. Ça va te donner un style de vie, d'accord ? Parce que tu veux être bon sur le tatami. Tu veux être bon en compétition et du coup, tu ne vas pas faire n'importe quoi de ta vie. Tu ne vas pas te taper des grecs tous les jours, sortir jusqu'à pas d'heure, rentrer, éclater parce que tu sais que demain, tu as un entraînement. Il faut que tu sois prêt. Tu sais qu'il y a des compétitions, tu as des échéances. Là, on est à quelques semaines, deux semaines de Lisbonne par exemple, le championnat d'Europe. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc, ça te mode un style de vie et en même temps, je lis ça au lien social. Tu vas te faire de nouveaux amis, des amis qui vont être dans le même focus que toi, le même délire que toi. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Du coup, tu vas échanger avec eux sur les réseaux, sur le JGB, sur les entraînements, sur la nutrition. Il y en a qui vont t'envoyer des vidéos, etc. Et ça, c'est vraiment puissant. Ça, ça n'a pas de prix. Moi, ça a littéralement changé ma vie. Maintenant, je pense que 90% de mon relationnel est lié au jujitsu brésilien. En dehors du jujitsu brésilien, je n'ai quasiment pas de connexion. J'en ai un petit peu, mais pas trop. À part ma famille et quelques connexions dans le développement personnel. C'est tout, tu vois. Mais voilà, c'est 80, 90%, c'est dans le JGB. Et voilà, il y a vraiment toute une vie sociale liée au JGB. D'accord ? Et le numéro 1. Donc, on va tout de suite passer au numéro 1, bien sûr. Le numéro 1, pour moi, la chose que ça va t'apporter en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et je trouve que c'est vraiment fondamental. Pour moi, c'est une valeur importante. Alors, tout ne sera pas pareil pour tout le monde. Ça va t'apporter beaucoup, beaucoup d'humilité. Ça va t'apporter de l'humilité dans ta vie. Et je vais lier l'humilité à une autre sous... Voilà. Ça va t'apporter de l'humilité liée aussi au respect. Mais le respect, c'est une autre chose. Parce que je vois que le respect n'est pas accessible à tout le monde. D'accord ? C'est difficile. Franchement, tout le monde dit « Ouais, il faut respecter, il faut respecter. » Mais je vois quand même que c'est difficile pour beaucoup. D'accord ? C'est pas encore dans le mindset. Mais l'humilité, quoi qu'il arrive, ça va t'apporter beaucoup d'humilité. Pourquoi ? Parce que dans le jujitsu, c'est le sport qui te rappelle que tu peux pas t'enflammer. Le jour où tu deviens fort, t'es balèze, t'es en pleine bourre, il y a toujours un mec à l'entraînement ou compétition qui va te battre, qui va te faire taper. Et tu vas constamment devoir te remettre en question. Et si tu ne fais pas ce travail de remise en question, t'es mort. Tu vas arrêter. Tu vas complètement arrêter. Parce que soit tu acceptes « Ok, je suis pas le meilleur », et donc ça te rend humble de le savoir et de le conscientiser. Donc tu vas t'entraîner pour devenir le meilleur toi possible. Tu vois ? C'est pour ça, devenir le meilleur du monde, c'est trop subjectif. Peut-être qu'en voulant devenir le meilleur du monde, en fait, tu te limites. Parce que peut-être que toi, tu peux devenir dix fois meilleur que le meilleur du monde, peut-être. Tu vois ? Tu sais pas c'est quoi ton potentiel. Donc toi, ton objectif, c'est de devenir meilleur, mais dans le chemin de devenir une meilleure version de toi-même, dans le JGB et dans la vie, eh ben, tu vas faire face à des épreuves. Tu vas faire face à des mecs qui vont vouloir te rentrer dedans. À l'entraînement, ils vont pas te ménager. Et tu vas taper. Tu vas taper face à des moins gradés. Tu vas taper face à des personnes plus jeunes que toi. Peut-être que tu vas tourner avec des filles dans ton club et que les filles vont te faire taper. Ça va te ramener à beaucoup, beaucoup d'humilité. Et ça, pour moi, l'humilité, c'est vraiment la chose puissante que ça va t'apporter. Puisque, en même temps, ça te construit un homme. Ça te construit un bonhomme. Parce qu'en même temps, tu vas développer une belle confiance en toi par les épreuves et par les challenges que ça va te donner. Mais en même temps, tu vas avoir cette humilité. D'accord ? Et ça va créer une balance dans ta vie. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Donc ça, c'est vraiment mon top 5 des choses que le juge YouTube va apporter dans ta vie. Donc, je résume rapidement. Le 5, c'est une meilleure condition physique. En numéro 4, qu'est-ce qu'on a dit ? L'estime de soi. Le dépassement de soi, pardon. Le dépassement de soi lié à l'estime de soi. En numéro 3, c'est lié. Tu as la condition physique. Pardon. Le dépassement de soi. Et donc, la confiance en toi. Ça va te donner plus de confiance en toi. En numéro 2, on a mis le style de vie et le lien social que ça va développer. Et en numéro 1, bien sûr, l'humilité lié au respect. Mais je ferai un truc sur le respect dans le juge YouTube parce que voilà, il y a deux petites choses à avoir. Tout le monde le prône, mais dans l'application au quotidien, ce n'est pas trop ça selon moi. Dans la majeure partie, ça se passe, mais il y a encore des mecs un petit peu, tu vois. Donc, je leur prends une dédicace bientôt. OK. Maintenant, tu as liké la vidéo ou pas ? Tu as liké ? Tu t'es abonné ? Le conseil lecture du jour, ça va être un livre que je conseille de lire à tout le monde. Même si tu n'es pas un lecteur, je pense que tu dois lire ce livre, tu vois. C'est L'Alchimiste de Polo Coelho. L'Alchimiste de Polo Coelho, c'est vraiment le livre à la quête de ta légende personnelle, tu vois. Ça se lit vite. Et si tu rentres vraiment dans l'histoire, ça va vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à tirer. Même si tu n'es pas un grand lecteur, je te promets le livre, il se lit très rapidement et tu vas en tirer beaucoup de leçons. C'est une proposition, suggestion de livre qui peut vraiment t'aider. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos. Et voilà. Et je te dis à très vite et on se voit demain pour une prochaine vidéo. Goss.